Le lendemain de la défaite contre l'Argentine, on décide, voilà, Raphaël Banes dit ok, très bien, on va téléphoner dans un bar à Marcoussi, qui s'appelait le Baratin, qui je pense s'appelle toujours le Baratin, et on téléphone au patron, on lui dit voilà, on te réserve le bar, tu fermes le rideau, et on va s'arroser pendant trois heures. On va soudre le groupe. Oui, bah oui. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un homme que rien ne prédestinait au rugby et qui a pourtant réalisé des prouesses sur les terrains. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique par semée de réussite et parfois d'énormes coups durs. Après avoir commencé par la natation, mon invité a été basketteur de bon niveau au point de pouvoir passer professionnel. Appé par le rugby à presque 20 ans, son ascension a été fulgurante. Passé par le Racing, Clermont, Lussap et Biarritz, il a porté le maillot frappé du coq à 54 reprises. Surnommé Machine lorsqu'il foulait les terrains, mon invité est aujourd'hui consultant rugby pour la télé et gérant d'un restaurant sur la côte basque à Anglettes. Vous l'avez sans doute deviné, j'ai eu la joie d'échanger avec Jérôme Thion. Durant notre conversation, Jérôme parle de sa jeunesse, de sa vie sur et en dehors des terrains ainsi que de la notion de transmission qui est très chère à ses yeux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de me recevoir à Anglettes dans ton restaurant Le lieu des pêcheurs. Ouais. Bon la vue est complètement folle, ça donne directement sur l'océan, donc s'il faisait pas si frais, j'aurais presque envie d'aller me piquer une petite tête. Bon, tout le monde connaît Jérôme Machine. Ouais, c'était ton surnom quand tu jouais. Ouais, c'était le surnom, ouais. Mais on connaît moins le Jérôme des coulisses, celui hors des terrains. Et moi, je me demande de quoi tu rêvais quand tu étais petit. En fait, mon premier rêve et mes premières passions étaient surtout de découvrir la nature et j'étais un passionné, passionné des animaux, passionné de la nature, passionné de tout ce que je pouvais découvrir. Malheureusement, j'habitais en région parisienne, mais j'avais l'occasion de pouvoir me balader un petit peu. Et c'était ma première passion. Donc, ça n'a rien à voir avec mon activité aujourd'hui, même si je garde toujours dans un coin de ma tête cette passion pour la nature. Mais il est vrai que j'ai complètement changé de voie très rapidement. Tu voulais faire quoi, du coup ? Moi, je voulais travailler aux zoos et forêts d'entrée, dès tout petit. C'était assez surprenant puisque j'avais les idées bien arrêtées assez jeunes et je me pensais pouvoir travailler dans les zoos et forêts, travailler dans l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est d'actualité, mais avec tout ce qui se passe pour notre génération. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez original pour un jeune homme d'être passionné comme ça. C'est sûr. Et tu étais passionné de sport déjà à l'époque ? Oui, passionné de sport, passionné de basket dès tout jeune. Et même si j'ai commencé assez tard, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir échanger cette passion avec mon frère qui a trois ans de plus que moi et avec qui on était toujours en compétition. Donc, c'était un peu le challenge dès la jeune enfance. Ton frère aussi jouait au basket ? Mon frère aussi jouait au basket. On a fait des sports communs ensemble. On a commencé par la natation et on a fait du basket ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette relation de compétition. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai toujours réussi à accrocher un petit peu les challenges que je pouvais mettre en place. Donc, en parlant de basket, tu as fait un sport étude, c'est ça ? Oui, j'ai en premier lieu, j'ai commencé la natation très tôt. J'en ai fait pendant dix ans, jusqu'à quatorze ans, à bon petit niveau où on faisait quelques championnats de France. Par la suite, mes parents ont déménagé du côté de la région de Tarbes. Et c'est là où j'ai commencé véritablement le basket en club. Auparavant, j'étais en région parisienne et je jouais sur les playgrounds. Et voilà, comme tout gamin de région parisienne, passionné de basket, passionné de NBA, passionné de... Voilà, j'étais capable de me lever à deux heures du matin pour regarder les matchs des Chicago Bulls à l'époque. Ça remonte à très loin. Mais oui, j'étais fan et je suis toujours fan de basket. Et suite à ça, on est parti en région des Hauts-de-Pyrénées, commencé le basket à Tarbes. Et l'opportunité, les rencontres font bien les choses par moments, puisque je me suis retrouvé à faire un camp de basket d'été à Pau, qui s'appelait le Fast Break Home. C'était Michel Gomez, à l'époque, qui était entraîneur de l'élan Bernay-Portez, qui a organisé ce stage. Et durant ce stage de deux semaines, j'ai découvert le haut niveau à travers les rencontres d'anciens professionnels ou d'actuels professionnels et de l'entraîneur Michel Gomez. Et à l'époque, Claude Bergeau, qui était l'entraîneur des espoirs et du centre de formation de Pau, a téléphoné à mes parents à la suite de ce stage et leur a demandé s'il était possible que j'arrête d'habiter à Tarbes et que je vienne directement au centre de formation un mois plus tard. Ça se faisait au mois de juin et je rentre au centre de formation au mois d'août. Donc, petite surprise de la part de mes parents, des questions se posent. J'étais parti pour faire le lycée. Enfin, j'étais au lycée à Vic en Bigorre à l'époque, je me souviens. J'étais en STAE, ce qui signifie, je ne sais même plus ce que c'était. C'était Sciences et Techniques de l'Agronomie et de l'Environnement. Donc là, j'étais vraiment parti dans mon truc de l'environnement. Et puis au final, j'ai complètement arrêté. On a relevé le challenge et je suis parti à Pau à 15 ans et demi en essayant de découvrir ce sport qu'était le basket et en ayant une vraie structure professionnelle pour voir si j'avais les capacités pour y arriver. Ah oui, donc départ de la maison quand même relativement jeune. Tu jouais quel poste ? Je jouais Eliefort 4. Donc c'était un poste, même si je n'avais pas spécialement la taille, la bonne taille, mais bon, j'avais le mental déjà à l'époque et j'avais les intentions. Donc voilà, ça passait. Même s'il me manquait quelques centimètres, au final, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc tu te retrouves en centre de formation en basket. Par hasard. Tu étais à peu près destiné à faire une carrière, pas forcément de très haut niveau, mais tu étais déjà en centre de formation. Comment tu t'es retrouvé dans le rugby ? J'avais toujours pour objectif en fait de faire de... Dès lors que j'ai commencé le basket, je m'étais mis dans la tête que je voulais faire du sport de haut niveau, alors que ce soit dans le basket ou dans un autre sport. Mais je suis rentré, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis pris vraiment au jeu et je me suis retrouvé dans une situation où relever des challenges comme ça, où s'entraîner tous les jours, où avoir une structure vraiment très professionnelle me plaisait énormément, où je me retrouvais dans ce cadre-là. Et j'ai tout donné. On a fait trois ans... Oui, j'ai fait trois ans de centre de formation à Léland-Bernet pour Thèse. J'ai rencontré des gens. J'ai eu des gens que je connais, que je côtoie toujours et avec qui j'ai beaucoup d'affection. Des gens qui m'ont permis de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Des garçons comme Claude Bergeau, qui a été mon entraîneur au début. Comme Jacques Monclar, qui a été mon entraîneur par la suite et avec qui j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire le banc de temps en temps en Coupe d'Europe avec Portez. Et Freddy Fnagel, qui était mon entraîneur toute dernière année du centre de formation. Et Freddy d'entrée en me voyant arriver pour recadrer le personnage. Freddy Fnagel, c'est l'un des plus grands joueurs du basket français de son époque, des années 80. A l'époque où ça jouait à la moutette, c'était l'un des meilleurs français, l'un des meilleurs européens à son poste. Et d'entrée de jeu, lui qui est passionné de rugby me dit, écoute Jérôme, franchement, le basket, tu pourras jouer, il n'y a pas de soucis. National 1, Pro B, grand maximum. Mais voilà, tu n'arriveras jamais au niveau. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas commencé assez tôt pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Et bon, ben voilà, tu n'es pas un élu. Comme beaucoup de jeunes en centre de formation, c'est toujours pareil. On peut être 15 au centre de formation, il y en a peut-être un qui sort tous les deux ans. Et il me dit, écoute, je connais du monde à la section paloise, il faudrait que tu fasses un petit essai au rugby. Je dis, non mais Freddy, ce n'est pas possible, on ne peut pas commencer au rugby comme ça. Je ne vais pas faire de rugby, je ne connais rien, je ne connais pas les rêves, je ne connais pas un type au rugby. Et au final, je fais un essai. Je fais un essai à la section paloise. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'arrive à la section paloise, c'est à l'époque où il y avait Thierry Cléda, joué le rêve, que je revois de temps en temps, avec qui je rigole beaucoup parce qu'il me rappelle toujours. Il me dit, Jérôme, tu te souviens, tu avais 17 ans, tu es arrivé avec tes baskets montantes au Amour, le short de basket. Et donc, c'était Jean-Louis Lounod, qui était à l'époque, en train de la section paloise, il m'a dit, Jérôme, tu vas faire les tours de terrain. Donc, OK, très bien. Il y avait Abdera Gheb, Thierry Cléda, donc toute cette génération qui est vainqueur, c'était l'année où ils sont champions, où ils décrochent un bouclard au Parc des Princes. Il faudrait que je retrouve la date. Et donc, il me fait faire des tours de terrain. Et puis, les gros, à l'époque, disent, mais ce jeune, pourquoi tu ne le testes pas ? Donc, Jean-Louis Lounod me dit, écoute, Jérôme, tu vas prendre un bouclier. Et puis, c'était du 1 contre 1. Il y avait de la percussion et compagnie. Et bien sûr, Jouel Ré arrive, je mets une percussion, il tombe par terre sur le cul, il me relève, calme-toi le jeune. Très bien. Tout se passe bien. Moi, j'avais l'impression que tout se passait bien, avec mon short de basket et mes baskets montantes, sans moulées, sans rien du tout. J'imagine le truc catastrophique. La dégaine. Le basketeur qui arrive au hameau. Et donc, suite à ça, Jean-Louis Lounod téléphone. J'ai revu Jean-Louis Lounod depuis, tu vois, mais Jean-Louis Lounod téléphone à Freddy Fnagel. Il dit, non, non, le jeune, il ne fera rien au rugby, laisse tomber, qui reste au basket, ça ira bien. Et donc, voilà, occulté le truc. Et j'ai dit, bon, écoute, si ça ne se fait pas, je vais continuer le basket, parce que c'est ma passion. Et puis, et voilà, j'arrive à terme de mon centre de formation de 3 ans. Et je remonte en région parisienne, à Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise me propose de faire un contrat, de me proposer un contrat. Je fais un test chez eux, je reste un an. Et durant cette année, à Cergy-Pontoise, à l'Ecop, qui était en National 1 à l'époque, donc c'est la troisième division du basket, voilà, j'ai l'opportunité de rencontrer une personne qui joue au Racing Club de France, et qui me dit, non mais Jérôme, franchement, avec ton physique, tu devrais tenter le rugby, ça pourrait le faire, franchement, tu pourras avoir de bons trucs. Bon, le mercredi, seul jour off que j'ai de la semaine avec le basket à Cergy, il me dit, viens, tu viens au Racing, on va tester en Richelle. Bon, très bien, je m'achète une paire de crampons, en 50, je me cache, personne ne le sait, mes parents ne savent pas, je dis rien à personne, je prends ma petite 106, 4 vitesses, tu vois, et tous les mercredis, je faisais des allers-retours à Colombe, j'avais acheté des fringues de rugby, comme d'habitude, bon là, là je m'étais équipé, tu vois, donc c'est un petit peu différent. Et tous les mercredis, en fait, pendant 6 mois, je me suis entraîné avec les mecs du Racing, centre de formation, et d'entrée, en fait, les éducateurs qui étaient à l'époque, Dominique Rose, qui était l'entraîneur des amants, me disaient, écoute Jérôme, franchement, il faut que tu continues, il faut que tu arrêtes le basket, il faut que tu te lances dans le rugby, je pense qu'il y a quelque chose à faire, Christophe Montbé, qui était à l'époque directeur du recrutement au Racing, et qui était, ouais, DG du Racing, me dit, ben voilà, à la fin de saison, on va te proposer quelque chose. Et j'arrive donc à faire ma saison de basket, avec Sergi Pontoise, et à la fin de la saison, j'ai deux options, soit j'ai Bondy, qui était à l'époque en Pro-B, qui me propose un contrat pro basket, ou sinon, l'opportunité avec Christophe Montbé, et le Racing Club de France, de recommencer à zéro. Et ce que j'avais découvert à travers le rugby, qui était à l'époque, encore un petit peu amateur, tu vois, ce que j'avais jamais connu dans ma jeunesse, le partage, les sorties entre potes, les troisième mi-temps, les trucs, bon, que j'aimais faire, mais que je ne connaissais pas, tu vois, et bien, ça m'a fait prendre conscience que, voilà, j'avais peut-être oublié quelques petits trucs dans ma jeunesse, et que je n'avais pas vécu ces choses qui te font dire que, voilà, tu fais ce sport pour ça, et j'ai commencé le rugby à zéro. Alors, bien entendu, je n'avais pas la culture rugby, je n'avais pas la connaissance des règles au tout début, mais tout s'est passé très vite, et j'ai vite gravi des échelons, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont guidé un petit peu, que ce soit Christophe Montbé ou mon entraîneur des échelons qui était Dominique Rose, qui était mon éducateur, que je remercierais toute ma vie, parce que c'est lui qui m'a vraiment donné cette passion, et suite à ça, écoute, voilà, une première année rugby, où j'étais payé 800 francs à l'époque, moi, c'était pas beaucoup, j'habitais à Paris dans le 17ème, et voilà, c'était la belle vie, c'était la belle vie, j'ai découvert le rugby, alors, l'avantage que j'avais, c'était que moi, j'avais cette structure pro qui me permettait de pouvoir anticiper un peu, et de pouvoir me cadrer, parce que j'avais connu ça dans le basket, c'était les prémices du professionnalisme au rugby, donc j'avais peut-être ça en avance par rapport aux autres, et je savais exactement ce que je voulais faire, donc, voilà, c'est des choses qui m'ont permis de pouvoir, de pouvoir grandir, de pouvoir graver les échelons, même si j'ai eu des échecs après, par la suite, mais, ça a été des choses vraiment qui m'ont ancré dans ce sport, et qui m'ont vraiment permis de pouvoir évoler. Là, on est en 2002, par là ? On est en 2000. 2000 ? Ouais, même pas, 99 je crois. D'accord. Ouais. Le rugby est pro depuis 95, mais tout se structure à partir des années 2000, 2005, effectivement. Et, ce qui est extraordinaire, en fait, j'ai des petites anecdotes sur le truc, c'est que, je suis en Richel au Racing, je m'entraîne avec les pros, et en fait, je fais, oui, je fais trois mois avec les Richel, et d'entrer, je suis avec les pros, je m'entraîne avec les pros, et je me souviens d'un truc qui m'avait un peu marqué, parce qu'à l'époque, c'était, voilà, il y avait le Meidol qui était venu me faire un petit article au tout début, et puis bon, c'était le journal référence, c'est toujours le journal référence, tu vois bien, mais moi, bon, je n'avais aucune connaissance de journal, le petit jaune, tu vois, les trucs comme ça, je ne savais pas, je n'avais pas cette culture. Et le journaliste me dit, écoute, Jérôme, c'est bien, tu arrives du basket, qu'est-ce que tu veux faire ? Comme tout le monde, j'aimerais jouer en équipe de France. Et bien entendu, au début de l'article, Jérôme Thion souhaite jouer en équipe de France. Le mec avait fait six mois de rugby d'entrée. Alors imagine, le lundi soir, quand j'arrivais à l'entraînement, j'avais le petit article posté sur le mur, et puis tout le monde me chambrait. Bien sûr. Mais l'avenir te dira que ça avait été mal tourné, parce que tout joueur de rugby souhaite monter au plus haut niveau, tout joueur de rugby, il souhaite une seule fois porter le maillot d'équipe de France et la cocotte. Mais voilà, pour la petite anecdote, au final, j'avais réussi mon petit challenge. Tout à fait. Et donc là, tu es en Richel, tu rentres... Je suis en Richel trois mois, et je finis avec les pros. Je joue sept ou huit matchs en pro sur ma première année. Et fin de saison, Christophe Montbet, qui était l'EDG, je te dis, au Racing Club de France, me propose et muté, lui, à Clermont, à l'SM, en Auvergne. Et il me dit, écoute, Jérôme, je t'emmène dans mes bagages, t'arrives à Clermont, et voilà. Donc, je décide de partir à Clermont. OK. Là, je signe deux ans. Première année, Victor Beauféli, qui était entraîneur à l'époque, tout se passe bien. Super découverte. J'étais entouré de mecs d'expérience. j'arrive, j'ai Olivier Merle à mes côtés, donc, le mec avec qui tu peux voyager, j'ai, voilà, je découvre un club bien structuré, je découvre un club avec une grosse assise, une grosse culture, rugby, des passionnés, enfin, voilà, tu vas au stade Marcel Michelin, voilà, c'était une vraie, une vraie découverte pour moi, parce que, comme je te l'ai dit, j'avais aucune culture de ce rugby, de cette historique, et au fil du temps, voilà, je crée ma petite histoire, première année, j'ai l'opportunité de jouer un petit peu, je suis dans la rotation, je joue, deuxième année, un petit peu plus compliqué, parce que l'entraîneur Stim Nance et Tim Lane, qui était à l'époque champion du monde avec l'Australie, arrivent et deviennent entraîneurs principales de l'équipe, et du jour au lendemain, écoute, plus invité, mais quand je te dis plus invité, plus invité, je m'entraîne avec les pros, je joue les matchs de coupe de la ligue à l'époque, qui n'existent plus, heureusement, la coupe Mickey, qu'ils appelaient, et je, voilà, je ne suis plus en rotation, je ne suis plus invité, et à un moment donné, de l'année, Tim Lane me dit, écoute Jérôme, je pense que tu n'as pas le niveau pour jouer en top 14, il faudrait que tu partes en pro des deux, en tout cas, on va te cuter, on ne va rien te proposer à la fin de saison, il faut que tu fasses ta route, mais je ne pense pas que tu aies le niveau top 14. Ah oui, donc Tim Lane ne te ménage pas du tout, te pousse vers la sortie, et je me doute qu'à ce moment-là, il faut faire preuve de force, de caractère pour rebondir derrière. C'est ça qui est fantastique dans les histoires, c'est qu'au final, ces gens-là qui n'avaient pas la même vision que toi et qui ne te tendaient pas la main ou qui ne pensaient pas que tu pouvais y arriver, tu les retrouves. Donc ça, c'est pour la petite histoire et je te l'expliquerai par la suite, mais suite à ça, on est en 2001, enfin début 2001, et j'ai Perpignan qui me propose un contrat de deux ans, et là, c'est une vraie découverte. Une vraie découverte parce que je savais l'engouement qu'il pouvait y avoir aimé Gérald, je savais que le club était vraiment particulier, qu'il y avait une vraie identité. Les Catalans passionnés de rugby, et là, je me retrouve assigné à Perpignan. Qui est en top 16 à l'époque et pas en pro des deux comme te l'avait suggéré ton entraîneur à Clermont. Top 16 à l'époque et un entraîneur qui va devenir un petit peu mon mentor, entraîneur Olivier Seisset qui me contacte directement, je le rencontre d'entrée, c'est lui qui me fait venir et il m'explique un petit peu comment il fonctionne. Alors de l'extérieur, tu vois, tu as l'impression que c'est un bourru, qu'il fait peur, il a une tête, enfin voilà, c'est les anciens de Béziers, le mec a gagné 10 boucliers de Brenus, enfin c'est... Pour moi, c'était, tu vois, j'avais regardé un petit peu l'historique, je me dis, là... Ouais, grosse personnalité et puis d'entrée, c'est quelqu'un qui en impose, il ne lève jamais le ton, c'est toujours très structuré. Enfin voilà, il a toujours le bon mot, il ne va jamais blesser les uns les autres devant l'équipe, il va toujours essayer de trouver la bonne formule pour mettre en avant les uns les autres, mais vraiment, dans le partage, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu et jamais retrouvé dans le rugby et il me fait énormément confiance et petit à petit, j'acquiers des minutes de jeu, je commence à être titulaire, à devenir contournable dans l'équipe et à faire partie de ces hommes de base. Je suis jeune, je joue, j'ai la chance de pouvoir décrocher une première sélection en France A à l'époque, ce qui existait et ce qui n'existe plus et voilà, de faire un premier tournoi destination en France A et la deuxième année, la deuxième année, on se retrouve à faire une finale de Coupe d'Europe avec l'USAP contre Toulouse. En 2003, c'est ça ? Oui, 2003, face à Toulouse, en Irlande, à Lonsden Road à l'époque où c'était encore Lonsden Road. Putain, j'ai les cheveux blancs, là, c'est pas possible, ils parlent comme des anciens. Et voilà, je me retrouve à faire deux saisons fantastiques où il y a un groupe génial où ça vit bien, ça partage, ça, voilà, tous les jours off, on le passe tous ensemble. c'est vraiment une aventure humaine fantastique. Et bien, suite à ça, suite à ça, voilà, l'opportunité de pouvoir encore bouger. Je souhaitais, moi, rester à Perpi, mais une petite mésentente avec le président d'Agrenat à l'époque, qui était président de l'USAP, et voilà, petit manque, pas un manque de respect, mais un manque, comment on va être pour rester sobre. Mon petit manque de reconnaissance a fait que, voilà, Biarritz m'avait déjà contacté auparavant quand j'avais quitté l'ASM, et au final, je signe à Biarritz pour 4 ans. A Biarritz, c'est qui qui te fait venir ? Alors, à Biarritz, c'est Joujo Darug Merloux, qui était le recruteur, qui était un peu le team manager de l'équipe de Biarritz. Biarritz sort d'un titre de champion de France. Donc, je me dis, bon, là, j'arrive, ça va être dur. Je dois remplacer Olivier Roumat, qui arrête sa carrière. Donc, je passe derrière un géant. Et je me dis, bon, écoute, nouveau challenge. Nouveau challenge, nouveau défi, mais ça va le faire. Donc là, l'opportunité de me déplacer, de rebouger encore, je m'ai un peu déçu d'avoir fini comme ça à Perpignan. Et on était quelques-uns dans cette situation-là. Mais bon, l'été arrive, mois de juin, tournée de juin, 2003. Et là, Bernard Laporte me téléphone et me dit, écoute, Jérôme, on connaît nos mondialistes et on souhaite essayer des jeunes et t'en fais partie. Est-ce qu'on va te sélectionner pour la tournée en Argentine ? Deux matchs Argentine-Argentine et après Nouvelle-Zélande. Bon, écoute, tout va bien. On y va. Rappelons que t'as 5 ans de rugby à ce moment-là. Ouais, j'ai 25 ans. 25 ans, 5 ans de rugby. Et voilà, donc, mon petit article dans le middle, tu vois. 5 ans plus tard, j'avais signé le truc et, bah écoute, j'étais, ouais, j'étais content, j'étais fier de pouvoir faire cette première sélection. Ok, donc tu te retrouves à passer en deux saisons de Tricard à Clermont à Incontournable à Perpi puis à Pela en équipe de France. Pour info, c'était qui l'entraîneur des avants de l'équipe de France à ce moment-là ? C'était Jacques Brunel, l'entraîneur des avants avec qui je m'entends très très bien et qui m'a aussi fait confiance comme Bernard Laporte. C'était des personnages, c'est des entraîneurs qui marquent une carrière et pour qui tu as énormément de respect et voilà, c'est en partie grâce à eux où j'ai pu vivre autant de choses donc je ne les en remercierai jamais que ce soit Olivier Saillissé ou Jacques ou Bernard. Après, de l'extérieur, tu ne peux pas comprendre ou tu ne peux pas ressentir ça mais tu vis des choses vraiment particulières surtout quand tu accènes au très haut niveau à l'équipe de France et c'est des gens qui m'ont tendu la main et j'ai su saisir l'opportunité bien entendu mais au final, ça a été une aventure fantastique donc premier test match argentine, on perd, on perd deux points je crois. C'est Gonzalo Quesada que je vais retrouver plus tard qui met une pédalité la toute dernière seconde. Deuxième test match, pareil, dernière faute à dix secondes de la fin et là, Gonzalo Quesada qui prend la balle drop, fini. Et là, bon bah écoute, Bernard qui disjoncte, on fait la réception d'après match. Je me souviens de Mauricio Rejardo qui arrive à la réception, on était tous en costard, Mauricio Rejardo avec un chapeau, avec, pas un chapeau, mais un bonnet, enfin habillé un peu à la Jitou, c'est qu'il nous regardait de haut. Voilà, tu vois, un peu humilié les mecs de l'équipe de France et au final, Bernard Dijonc, t'es dit, bon, les mecs, c'est pas possible, Rejardo, il se fout de notre gueule et tout ça, ça le fait complètement disjoncté et on se retrouve à faire de la vidéo à 4h du matin. Donc là, sniper, il tue tout le monde, qu'est-ce qui se passe, on décompte, deux matchs en Argentine, vous perdez les deux matchs, on part en Nouvelle-Zélande quoi, on part en Nouvelle-Zélande, trois heures plus tard, avec le décalage horaire, on fait douze heures d'avion et puis au final, la tournée, bon, trois matchs, trois défaites, malheureusement, pour les trois mauvais matchs d'équipe de France, mais bon, découverte, le Haka, Nouvelle-Zélande, Cry Church, voilà, je vis des trucs improbables en très peu de temps et je me retrouve à jouer avec des mecs que je regarde à la télé, des mecs que j'admirais et des mecs avec qui, maintenant je joue, donc heureux et satisfait de ma situation, mais c'est vrai que ça a été une belle tournée. et bien suite à ça, écoute, il y a eu quelques petits remaniements, quelques redistributions de cartes par rapport à ce qui avait été acté par les coachs et au final, je me retrouve à être dans la liste pour le Mondial 2003 en Australie, donc voilà, je suis sur mon petit nuage. C'est énorme, donc tu te retrouves appelé en équipe de France où on te fait comprendre au départ que les places pour la Coupe du Monde sont déjà toutes attribuées, toi, tu arrives à tirer les marrons du feu et tu te retrouves en définitive sélectionné pour le Mondial, sachant que dans le même temps, tu joues à Biarritz. En fait, ouais, je ne joue même pas, j'arrive, on part directement pour le Mondial, on fait la tournée, un mois plus tard, on commence la préparation et on part, ouais, donc le BO, j'ai juste signé, je n'ai pas encore porté une fois le maillot du Biarritz Olympique, j'ai fait trois photos pour être sur le truc, mais voilà, je me retrouve à partir en Australie avec les mecs de l'équipe de France et à découvrir un Mondial, à voir tout ce que ça peut représenter, mais quand tu es jeune comme ça, tu ne te rends pas compte de la situation, c'est après avec le temps où tu te dis, bon, écoute, j'ai vécu des choses fantastiques, mais à un moment donné, j'aurais peut-être dû profiter un peu plus, c'est toujours avec le recul que tu te dis que c'était magique et que quand on avait l'opportunité, on aurait dû profiter, mais bon, c'est une petite aparté, mais c'est vrai que, on passe un Mondial avec une déception puisqu'on perd en demi-finale face à l'Angleterre et l'Angleterre restera encore un cauchemar pour moi parce qu'en 2007 aussi, on se retrouve face à l'Angleterre, on repère en demi-finale contre l'Angleterre, mais voilà, ça a été des étapes de ma vie qui m'ont terriblement marqué, ouais. En parlant de 2007, le quart de finale contre les All Blacks à Cardiff reste comme l'un des plus grands exploits du 15 de France. Toi, ce moment-là, comment tu le vis de l'intérieur ? En fait, le quart de finale 2007, c'est improbable parce que tu remets le contexte en place, tu te retrouves avec le Mondial en France, avec tout ce que ça peut avoir comme importance pour ton pays, tout ce que tu représentes et tout ce que tu dois transmettre comme valeur à travers ton milieu de l'équipe de France, à travers les joueurs avec qui tu joues. Et je vais te dire franchement qu'à l'époque, on n'avait pas pris la dimension psychologique et la dimension des médias pour représenter un Mondial en France. Et suite à la défaite, une match d'ouverture de la Coupe du Monde de 2007 au Stade de France contre l'Argentine, on a eu une petite réunion avec les cadres de l'équipe et donc Raphaël Banès, Fabien Pelousse, qui nous disent voilà, à un moment donné, il faut acter le truc, il n'y a pas de souci, on a perdu, on a la honte sur nous, on n'a pas été à la hauteur de l'événement, on n'a pas pris la dimension du truc, il faut absolument repartir sur de bonnes bases et on va se reprendre en main. Donc, je vais raconter la petite histoire parce que maintenant, c'est fait, il m'en tire dans mon pas rigueur mais le soir même, le lendemain de la défaite contre l'Argentine, on décide, Raphaël Banès dit ok, très bien, on va téléphoner dans un bar à Marcoussi qui s'appelait le Baratin, qui je pense s'appelle toujours le Baratin et on téléphone au patron, on lui dit voilà, on te réserve le bar, tu fermes le rideau et on va s'arroser pendant trois heures. On va soudre le groupe. Oui, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, on est, écoute, on est toute l'équipe, on est les 30. On se retrouve au Baratin, musique à fond, on commence à boire, on commence à se dire les choses, on commence à s'expliquer, il y a quelques petits accrochages mais bon, ça fait partie du truc, ça fait partie de notre histoire et on se promet des choses et au final, le jeu poule se passe bien et on se retrouve, bien entendu, pour le quart de finale à Cardiff alors que c'est un mondial qui doit se jouer en France à Cardiff contre les Blacks et seul mec qu'on n'avait pas envie de jouer, quoi, surtout à cette période-là et puis surtout en quart de finale, on se dit ça va être compliqué et bizarrement, tu te retrouves à Cardiff un peu esselé sans spécialement de pression de la presse française et tout ça puisqu'on est dans notre hôtel et on passe 7 jours dans l'hôtel avec tous les joueurs de l'équipe de France, avec ceux qui n'ont pas joué, ceux qui jouent, ceux qui savent qu'ils vont jouer, ceux qui savent qu'ils ne sont pas invités mais malgré tout, il y a une ambiance très calme, très simple, il n'y a pas cette pression et tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que tu peux aller au bout du monde, rien ne peut t'arriver. Mais cette sensation, c'est surprenant parce que tu en parles après avec les joueurs avec qui on a joué, on a partagé ces moments-là et ils avaient exactement cette même sensation sans que tu te le dises, une sensation de bien-être et de te dire on va les taper, c'est sûr et certain, c'est écrit, c'est écrit, on peut l'écrire noir sur blanc. T'en reparles aux mecs et ils disent on avait cette sensation, on avait l'impression que tout était écrit et que tout était aligné, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était sûr et certain qu'on allait gagner ce match. Cette sensation d'invincibilité, ce bien-être, c'est ce que vous vous révélez a posteriori mais quand vous êtes dedans directement, comment se déroule la semaine de préparation ? Bernard est coach très calme, ça ne monte jamais en pression durant la semaine, ça vit bien, ça rigole, Raphaël Banes choisit de faire le fameux face-à-face avec les Blacks, tu vois, il ne l'avait dit à personne, on se retrouve juste avant le match, on rentre au Millennium, et voilà les mecs, vous allez mettre ce maillot et puis on va se mettre face-à-face et vous allez prendre un mec, le mec en face de vous, vous allez le regarder, vous n'allez pas bouger le regard parce que sinon, vous manquerez de respect au mec de Nouvelle-Zélande. Ok, pas de soucis. Je ne sais pas, on s'aligne avec toute la dimension que ça peut avoir parce que le Haka, c'est toujours fantastique, c'est toujours, tu vois, le rituel des Blacks et là, tu les mettais au défi, bon, il ne faut pas se déchirer, quoi. Tu sais que si tu prends 40 alors que tu as fait le beau en arrivant, en te mettant tête à tête, tu te dis, bon, il va falloir être solide. Oui, surtout qu'à ce moment-là, c'est une première et il n'y a jamais personne qui a osé défier le Haka jusque-là. Oui, c'est une première, personne n'a jamais défié, personne n'a jamais, voilà, n'a jamais relevé le challenge comme ça et bon, il ne faut pas passer pour des pipes, quoi. Donc, Bernard a dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, si vous le sentez, vous le faites. Donc, on le fait, on arrive, chacun face à face, je me retrouve avec Ron Nesto Yalo, c'est le 8. Bref, écoute, on part pour une baston de regard, c'est parti. Le Haka, et là, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe, tu sens que, écoute, on est en fusion, ce n'est pas possible, rien ne peut arriver et au final, même si, tu vois, on perd à la mi-temps, jamais d'inquiétude, même si on prend un essai, Ron Nesto Yalo qui marque un essai, j'essaie de le plaquer, il marque. Tu te dis, écoute, ça va passer. Et au final, tu fais 80 minutes, tu fais un match dantesque défensivement, parce que tu ne tiens pas le ballon et tu ne fais que défendre, comme des chiens, et tu gagnes ce match et malheureusement, ce match, c'était un peu notre finale, quoi. Parce que tu as laissé du jus terrible, parce que ça a été une semaine fantastique, parce que tu as vécu un moment qui restera gravé dans la mémoire de ceux qui ont pu le vivre de l'extérieur, qui se disent, ben voilà, c'est un match référence comme tu peux en avoir. Et au final, tu perds la semaine suivante au Stade de France contre l'Angleterre, encore une fois, avec un Johnny Wilkinson insupportable. Mais ça a été un moment magique et fantastique, ouais. Et là, vous faites la petite finale également, contre l'Argentine. Perdue. Ou ça perd aussi comme un match d'ouverture au final. C'était écrit, ouais. Ouais, ouais, l'Argentine, c'était mon pire ennemi, je crois, sur mes années de l'équipe de France. Je ne les ai battus qu'une seule fois. Sur cette rencontre, je crois. J'étais peut-être le chat noir, tu vois, l'équipe d'Argentine. Et en fait, pour l'histoire, j'ai tous les Argentins contre qui tu jouais. C'est des gens avec qui on est très liés parce que tu les rencontres en club, tu joues avec eux dans le même club, tu défends les mêmes couleurs et au final, c'était nos pires ennemis, quoi. Que ce soit les Anglais ou les Argentins, c'était nos pires ennemis. Mais surtout les Argentins parce qu'ils ont un petit peu la même mentalité que nous, ils fonctionnent un peu de la même manière, tu vois, avec ce grinta, avec ce truc que les équipes comme l'équipe de France ou l'équipe d'Argentine fonctionnent, ouais. Et malgré tout, on ne peut pas ne pas les aimer. Les Français, ont pour habitude dans le rugby de détester les Anglais. Mais les Argentins, au final, on les aime bien. Parce qu'ils sont gentils, ils sont accueillants, c'est des mecs entiers, un petit peu comme nous. Donc, voilà, c'est des gens avec qui tu lis d'amitié, qui sont bienveillants et qui, la plupart sont des garçons très bien éduqués, qui ont fait des études, la plupart sont brillants. Voilà, je te parlais de Mauricio Richardo, je le revois, enfin, c'est... Il est toujours très gentil. Mais, voilà, c'était les premiers à te chambrer, les premiers à batailler, à accrocher, tu vois. J'ai joué avec Rimas Alvarez-Kerélis, qui était le seconde ligne de l'Argentine, avec Pato Albas-Été. C'était le pire des mecs contre qui tu pouvais jouer, quoi. Ils pouvaient te mettre un petit peu intranquille, tu vois, comme ça, discrètement. Il rigolait toujours, le sourire, il accrochait, il arrachait les têtes, machin. Tu te dis, c'est pas possible, les mecs comme ça. Et au final, le mec est tellement gentil. Putain, tu te dis, bon, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir. Donc, voilà. Donc, ta carrière continue jusqu'en 2013. Ouais. Tu gagnes pas mal de titres avec le BO. On fait, ouais, deux titres de champion de France, 2005-2006, deux finales de Coupe d'Europe, 2006 et 2010. Et on gagne l'Amling Cup, qui est un challenge européen, en 2012, je crois, contre Toulon. Tu termines en 2013. Tu attaques sur quoi, derrière, après ta carrière ? 2013, j'arrête sur une blessure, en fait. Je me désinsère une partie de mon ton nom d'Achille. Et depuis 35 ans, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai rencontré les gens que je devais rencontrer. Au final, je me retrouve dans une situation où je me pose même pas la question de savoir si je dois continuer. Donc, j'arrête sur cette blessure. Alors, il y a une part de frustration parce que je pensais pouvoir arrêter quand je le souhaitais. Je pensais avoir encore un peu de carburant pour continuer. Mais au final, je me dis que, voilà, il est temps de passer à autre chose et de partir sur une nouvelle vie. Donc, j'anticipe avec Proval, à l'époque, qui s'occupait des reconversions et l'agence 15. Et je m'étais, puisque je devais arrêter un an plus tard, normalement, je m'étais mis pour objectif de repartir faire des études. à l'école de commerce de Bayonne et de faire un master en management qui était une formation diplômante que j'avais ciblée et que je voulais faire depuis des années. Et j'ai anticipé ça et je me suis inscrit et je suis parti pour faire 18 mois de formation et 18 mois d'études et repartir à l'école à 35 ans. Et c'est suite à l'obtention de ce diplôme que tu décides de te lancer dans la restauration ? J'ai mon diplôme et suite à ça, belle opportunité de rencontrer des gens, des associés. Je monte une première affaire à Biarritz. Je l'ai pendant 3 ans, revendue et ici, à Anglette depuis 2 ans. Avec toujours comme accroche le rubis à travers les médias et à travers Eurosport puisque je bosse pour Eurosport depuis 5 ans. je suis la pro des deux. Donc voilà, toujours l'opportunité de retrouver les personnes contre qui tu as joué. Bon, de moins en moins de joueurs puisque je commence à être vieux et je connais de plus en plus d'entraîneurs malheureusement mais voilà, il y a toujours ces petites sensations, toujours la joie de pouvoir retrouver le bord du terrain. Surtout quand t'arrives les phases finales, tu vois, cette sensation de dire putain, c'est vraiment des choses qui manquent quand tu n'es plus joueur et comme je te le disais tout à l'heure, c'est des choses où tu as l'impression que tu n'as pas assez profité de ces situations et c'est des petits manques qui te font revenir à la réalité en te disant écoute, j'ai été béni des dieux par le fait d'avoir cette carrière, d'avoir pu vivre de ma passion et d'avoir pu rencontrer autant de gens et autant de personnes qui t'ont permis de pouvoir grandir et de pouvoir devenir un homme et au final, tu es toujours un petit peu dans la boucle et tu vis à travers aussi ces moments-là. Dans le monde du rugby ou dans le monde civil, qui sont les personnes qui t'ont le plus inspiré ? Le monde du rugby, c'est mes entraîneurs, des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Je parle d'Olivier Seyssé, Bernard Laporte, Jacques Brunel, Jacques Delmas. C'est des gens en fait qui, Dominique Rose, mon éducateur, qui m'ont tendu la main et qui ont vu à travers ma personne peut-être des choses que même les autres ne pouvaient pas voir ou ne pensaient pas pouvoir acquérir. Donc, la vie est faite de rencontres et pour la petite histoire, tu sais, Tim Lane, je te disais tout à l'heure, Tim Lane, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Australie championne du monde et qui me vire de clairement en me disant que je n'avais pas le niveau et que je fallait que je parte en Pro D2, je le retrouve en 2007. Je le retrouve en 2013 puisqu'il est entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud et je le revois alors que j'étais en équipe de France, alors que lui, il me disait que j'avais le niveau de Pro D2, tu vois, donc ces gens-là, tu les retrouves toujours. Ce n'est pas un pied de nez en lui disant ça, mais je le respecte énormément et peut-être qu'il avait ses idées bien arrêtées, peut-être qu'il ne voyait rien en moi, mais au final, tu vois, les échecs qui ont pu jalonner un petit peu ma carrière m'ont permis aussi de grandir et de rester un compétiteur et de me dire qu'au fond de moi-même, je savais pertinemment que je pouvais faire quelque chose et malgré tout, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Sur ce coup, sans parler de revanche, c'est quand même un joli pied de nez au destin que tu as réussi. Oui. Tu es établi dans le coin depuis une petite vingtaine d'années, tu as longtemps joué au BO. Quel est ton ressenti sur l'état du rugby basque actuellement ? On peut avoir des visions différentes, tout dépend si tu es de Bayonne, si tu es de Biarritz. J'ai vécu les belles années du Biarritz Olympique, j'ai vécu les beaux derbies qu'il pouvait y avoir quand on était en top 16 ou en top 14 et au final, à un moment donné, je crois que il y a toujours eu beaucoup de maladresse dans l'approche et dans la mise en avant des deux clubs. Personne n'a réussi à s'entendre sur le fait qu'il serait judicieux d'avoir un club ancré au Pays Basque, un club phare, un club fanion et d'avoir peut-être un club qui représente tout le Pays Basque et non pas l'Aviron Bayonnet ou le Biarritz Olympique. Alors, le problème aussi, c'est que l'aspect économique de la région fait qu'il est difficile de pouvoir avoir deux grosses entités, deux gros clubs de top 14 puisque financièrement, tu dépends trop des gros sponsors et je pense des sponsors nationaux et tu n'as pas le bassin économique ici pour pouvoir avoir ce recul-là. Mais aujourd'hui, l'Aviron Bayonnet, top 14, le Biarritz Olympique pro des deux, on aimerait qu'ils soient tous les deux en top 14 mais ce n'est pas le cas et c'est toujours l'aspect financier qui prie mais malheureusement, c'est difficile de pouvoir juger un petit peu de l'extérieur la manière dont ça fonctionne. après, voilà, je pense que chaque club a le devoir d'exister, a toujours cette culture et cette histoire et c'est toujours difficile de dire non, on va fusionner mais ce n'est pas une fusion qu'il faut, c'est une association, c'est essayer de trouver les bons termes pour essayer de rapprocher les gens mais c'est compliqué parce que tu as trois kilomètres l'un de l'autre et que tu as des gens qui ne viennent jamais à Biarritz et d'autres qui ne viennent jamais à Bayonne c'est extraordinaire alors c'est ce qui fait la force de ce derby c'est ce qui fait tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière tout ça mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir éluder le problème et de pouvoir trouver une solution. C'est sûr que cette question semble sans fin. Si tu pouvais reparler au petit Jérôme qu'est-ce que tu lui dirais ? De se laisser porter parce que c'est ce que j'ai fait de relever les défis et puis de faire confiance aux gens que tu rencontres même si par moments tu peux avoir des coups d'arrêt mais ça fait évoluer l'homme et ça te fait grandir quand tu es face à des murs et quand tu peux être un petit peu en difficulté et c'est ce qui a été un petit peu ma carrière et ça forge la personnalité. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain épisode du podcast ? Dimitri et Julie. D'accord. Dimitri et Julie parce que c'est un garçon avec qui j'ai joué pendant 10 ans suite à l'arène de nos carrières tu te redécouvres en tant qu'homme et en tant que personne lambda puisque tu arrêtes le rugby et j'ai toujours autant d'affection j'ai toujours autant d'admiration pour lui et j'aime profondément le personnage et il y a des joueurs comme ça avec qui tu joues de notre génération avec qui on est toujours très proche et où tu as toujours cette bienveillance les uns envers les autres et dès qu'il y a un souci tu t'appelles tu dis putain ça va pas trop en ce moment et toi ouais maintenant ça va et c'est des gens qui qui te permettent de recadrer de temps en temps et qui sont fantastiques donc il en fait partie en plus c'est vrai que si Johnny Wilkinson faisait mal à l'équipe de France Yajvili a tué quelques fois les anglais surtout à Twickenham et au stade de France donc ouais c'est un personnage légende du rugby français mais aussi un homme un homme fantastique super l'invitation est lancée alors je termine le podcast la cravate toujours par la même question à quoi voudrais-tu mettre une cravate quelques cravates il y a à mettre je te le dis il n'y a pas qu'une seule cravate je crois que les anciens même si tu vois puisque ça m'est arrivé personnellement de pouvoir tendre la main au club qui t'a qui t'a fait vivre pendant des années d'avoir tendu la main au club et d'avoir jamais eu aucun retour même bénévolement parce que c'était le but la finalité c'était de pouvoir transmettre et de pouvoir partager ton expérience et de partager ce que tu as vécu que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes du centre de formation et tout ça et de tendre la main un petit peu plus et que les dirigeants s'ouvrent un peu plus par rapport à ça et qu'il y a des modèles qui font acte comme le stade toulousain où tu t'aperçois que l'identité du club et que la transmission fait partie de l'ADN et que sans ça tu perds ton identité tu perds tes repères et les jeunes ont besoin de ça les jeunes ont besoin d'être accompagnés éduqués de recevoir des anciens et je pense que c'est primordial et je crois qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça contrairement aux anglo-saxons qui ont cette ouverture d'esprit et qui malheureusement ne pensent pas que dès lors que ta carrière est finie tu n'as plus rien à apporter au rugby ou tu n'as plus rien à apporter à la jeune génération et que cette ouverture est primordiale ok bon ben qu'on prenne qui voudra est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? euh ouais parce qu'on la pose jamais personne ne répond jamais ou on répond toujours à côté lorsque ça s'arrête qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? ou euh qu'est-ce qui se passe dans la tête et est-ce que c'est compliqué d'arrêter ? alors je vais te la poser ouais qu'est-ce qui se passe quand on arrête ? et bien en fait c'est euh c'est quelque chose qui est c'est une petite mort c'est une petite mort dans le sens où dans ta vie de tous les jours lorsque tu es joueur professionnel de rugby tout est cadré tu as ton dress code tu sais que tu dois arriver avec ton polo rouge que tu dois mettre tes chaussettes blanches que tu dois avoir ton short noire tu sais à quelle heure tu arrives tu sais à quelle heure tu manges tu sais ce que tu dois manger tout est cadré et du jour au lendemain même si tu as l'opportunité d'être accompagné d'être bien entouré d'avoir une bonne structure familiale ben tout s'arrête tu n'es plus la personne que les gens te voient différemment ton aura bien entendu diminue dans le sens où tu n'es plus le joueur du club ou de l'équipe de France tu redeviens une personne normale un petit peu tu vois et je crois qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça sur l'avenir de cette jeune génération et ceux qui vont arrêter le rugby pour pouvoir transmettre et pour pouvoir expliquer dans la transmission je te disais ça parce que c'est quelque chose qui a été qui a été dur pour moi et je pense pour beaucoup de monde mais peu de monde vont te le dire parce qu'ils ont peut-être la pudeur de ne pas le transmettre et de ne pas dire les choses clairement et au final c'est compliqué en fait quand tu arrêtes ta carrière de pouvoir de pouvoir te poser et te dire bon ben voilà maintenant ok je suis maître de moi-même et qu'est-ce que je vais faire et sur quoi je vais m'atteler pour retrouver un petit peu le cadre et pour pour me projeter pour le futur et ça franchement c'est c'est un travail où la transmission ou le partage avec les anciens permettrait de peut-être anticiper ne serait-ce que pour voilà pour les générations futures et pour pour dire ce qui peut se passer à quoi on peut être mis face à face dans des situations comme ça c'est vraiment top que tu parles de ça parce que ça rejoint les propos de Sébastien Descon que j'ai reçu dans le deuxième numéro et qui parle des problèmes que les sportifs peuvent vivre dans l'après-carrière Jérôme merci beaucoup de m'avoir reçu merci à toi c'était super un très bon moment d'échange merci beaucoup à bientôt à très vite merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram d'ailleurs que vous soyez joueur entraîneur ou représentier un club n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur Rugby Mercato.net le site de recrutement rugby à bientôt pour un nouvel épisode de la cravate de la cravate de la cravate de la cravate Sous-titrage ST' 501